Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien j'ai très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo que je suis trop contente de vous faire en fait je sais pas si vous avez entendu parler des artistes brush, je vais vous mettre des photos par là par là par là que je vais prendre sur leur Instagram mais c'est des pinceaux en forme de brosse qui sont sortis il y a quand même pas mal de temps mais là ça fait un énorme buzz sur Instagram tout le monde en parle et tout alors moi je connaissais ce format de pinceau puisque j'avais celui-ci de chez MAC que vous connaissez puisque je l'utilise en vidéo et je vous avais fait une revue et application avec le fond de teint que j'avais acheté à l'époque, c'était le Pro Longwear et cette petite chose que je vais vous remettre par là et voilà donc ça c'était ceux de chez MAC il y en avait 3 donc ça c'est le Oval 8, je crois qu'il y a l'Oval 6 qui est un peu plus petit et le liner MAC en avait sorti que 3 je sais pas si ça va pas marcher ou quoi mais depuis ils en ont jamais refait bon ceux-là sont toujours disponibles mais ils en ont jamais refait après donc les artistes brush ont explosé en particulier avec le numéro 11 je crois 10 ou 11 qui est énorme et genre vous faites votre teint en 2 secondes c'est vendu sur net à portée vous les avez soit à l'unité soit en coffret vous avez des gros ovales pour le visage vous avez des liners vous avez pour les ombres vous avez des ronds pour faire les lèvres mais voilà les pinceaux visage en particulier coûtent genre une fortune c'est genre 80 euros le pinceau je sais qu'un jour j'en achèterai un ou que j'en demanderai un mon anniversaire ou à Noël ou quoi mais voilà je vais l'acheter comme ça 80 euros c'est quand même une somme et vous avez des kits aussi alors ça va jusqu'à 520 euros pour le kit complet avec tous les pinceaux je crois après tout ce qui est pinceaux ronds à lèvres pour les ombres etc c'est une trentaine d'euros je crois donc on peut se dire que c'est déjà plus abordable mais pour un petit pinceau c'est quand même très très cher donc voilà je sais que j'en veux un le gros gros en particulier et un pour les lèvres pour essayer mais voilà ça sera demandé pour un anniversaire ou quelque chose mais je voulais absolument trouver un pinceau puisqu'en fait j'adore celui là je m'en sers très souvent mais je voulais trouver quelque chose de plus gros j'ai vu sur plusieurs revues puisque comme c'est très à la mode il y a beaucoup de dupe mais en particulier des revues sur des pinceaux comme ça qui valent entre 2 et 10 euros et qui viennent de sites comme AliExpress Amazon mais de Chine etc et j'ai cherché 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 et j'ai réussi à trouver une marque professionnelle qui vend des dupe des artist brush à un prix correct et qui livre en France c'est une marque anglaise qui s'appelle Iconic London et qui fait donc des pinceaux qu'ils appellent eux Evo je vais vous sortir le plus gros alors ma commande s'est très bien passée donc c'est en Angleterre c'est 20 et quelques livres le pinceau donc ça fait une trentaine d'euros mais si vous voulez j'en ai eu 2 pour le prix du gros artist donc c'est pas non plus donné donné mais c'est une marque professionnelle et voilà donc j'étais très contente ils sont rose gold ils sont trop beaux rose gold et noir le manche là est un peu dans la même texture que vous savez les packaging Nars donc c'est le truc qui prend bien la poussière mais voilà et ils ont plusieurs tailles alors ils ont eux que pour le teint et vous avez soit le Evo 001 qui est le plus gros soit le Evo 002 après vous avez un kit qui est aux alentours de 40 livres je crois ou vous en avez 3 qui sont plus petits qui sont vendus que en kit et ensuite vous avez un kit qui est vendu à 85 livres donc le prix du gros artist brush où vous avez les 5 pinceaux donc les 3 du petit kit et ces 2 là ils ont aussi un kit de pinceaux normaux avec des comment ça s'appelle des kabuki etc des pinceaux pour les yeux j'ai pas regardé le prix mais voilà voilà j'ai craqué je les ai acheté pour voir ce que ça donne et pour vous le faire en vidéo ça fait 2 crachetés cette semaine attention je vais commencer par appliquer mon fond de teint avec celui-ci avec lequel j'appliquerai aussi ma poudre puisque j'ai choisi comme fond de teint le smooth finish fluide de Laura Mercier donc j'ai justement pris un fond de teint qui est pas le plus facile mais pas non plus le truc tout simple comme mon japonais qui est trop simple à appliquer ça se fait même au doigt celui-ci est facile à appliquer avec n'importe quel pinceau mais voilà il faut quand même il peut se voir on peut se rater donc je veux voir si avec ça on peut ne pas se rater du tout et j'appliquerai aussi ma poudre et j'ai choisi la Mineralize Skin Finish et vous savez qu'avec elle si vous l'utilisez sur le blog j'ai une relation un peu amour-haine il faut vraiment que j'en mette pas beaucoup parce que sinon ça fait un truc tout de suite trop cakey et surtout avec ce genre de ponte en dessous donc je veux voir si avec ça on peut faire quelque chose de couvrant mais en même temps de léger voilà et avec celui-ci qui est pour les blushs etc j'appliquerai un blush crème le Dream Boonsy Blush de Maybelline voilà qui est mi-crème mi-poudre j'appliquerai un bronzer sculpteur la poudre sculpt de chez MAC et un highlighter qui est donc ça c'est le Oberling de l'édition de Noël donc je veux voir si on peut être précis à appliquer le blush mais en même temps être précis et pouvoir faire un peu de contouring parce que normalement il est pas fait pour normalement c'est ceux du kit qui sont en froid mais bon comme il est quand même assez gros il faudrait que je me loue sur la poudre contour parce que sinon ça va faire un truc absolument dégueulasse mais on va essayer comme ça voilà donc on va pouvoir commencer tout de suite je vais commencer avec mon fond de teint je vais prendre le miroir de ma poudre MAC il est petit mais c'est pas bon bah on va se débrouiller mon fond de teint donc je vais bien le mélanger donc j'en mets sur le dos de ma main et je viens prendre mon Evo 001 alors je trempouille voilà et je vais venir appliquer ils sont doux ils sont très doux comme c'est très gros c'est très rapide donc ça c'est aussi l'intérêt des artistes brush c'est que en deux minutes c'est fait et si je veux vraiment tester ce pour la bouche c'est parce qu'apparemment pour le rouge à eau liquide et tout c'est génial alors le artiste brush qui est très connu à le 11 celui dont on entend parler partout je crois qu'il est plus gros que celui-là ça ça doit être la même taille que le 8 je pense mais ça suffit quand même pour l'autre ça va être encore plus rapide mais si un jour je l'ai pour mon air c'est un peu plus petit mais voilà alors j'aime bien parce que j'ai l'impression qu'il il ne boit pas du tout la matière vous voyez ça reste comme en surface et c'est super doux je ramène un petit peu pour avoir un peu plus de couvrance mais ça c'est très personnel sinon ça serait très bien parce qu'en ce moment j'avais une peau top top oh vous voyez ça reste vous voyez ce que je veux du spécial je fais comme ça ça rentre pas dans le pinceau un truc plus fou alors à cause de ça je me demande que ce n'est pas mieux de l'appliquer si vous voulez directement sur votre peau voilà mais ça me fait le même truc avec lui à part le prolongwear qui est compact les autres voient mieux que je les prenne que je l'applique directement et qu'après je vienne appliquer avec le pinceau en fait comme ce genre de pinceau c'est quand même très dense vous voyez les poils sont vraiment hyper serrés etc mis en brosse machin bah en fait ça ça facilite vachement l'application mais en même temps ça a tendance vous voyez à pas prendre énormément de matière donc si on veut vraiment aller vite je pense que le mieux à part avec des trucs compacts crème comme je fais avec lui le mieux c'est de prendre de tapoter de mettre ce bain de fondre d'un partout et là en deux secondes c'est fait quoi parce que ça étale vraiment mais sinon voilà alors là c'est fait nickel deux couches une couche et demi quoi une couche et demi nickel franchement la couleur c'est bien ça c'est hyper bien appliqué je valide je vais passer au blush comme il est crème avec l'autre petit pinceau et highlighter 11h et après je finirai par la poudre donc c'est pas cela que ce soit les artistes ou ceux-là c'est justement fait exprès pour que vous puissiez l'utiliser avec toutes les textures ouais je vais faire comme je disais ouais voilà ça marche mieux comme ça alors quand c'est pas des poudres enfin on va voir avec les poudres il y a des textures crème donc il vaut mieux les poser au doigt et étaler avec ça voilà et là c'est vraiment bien et pour la poudre on va voir ça tout de suite ah non mais c'est bien ça étale super bien mais vous voyez tout en finesse je veux dire hop c'est fait quoi c'est pas ça fait pas des cacas partout il faut non non alors en deux secondes c'est fait je vais faire le monseur alors là j'ai très peur parce que je vous dis il est pas du tout fait pour ça à la base donc je vais en prendre juste sur sur le bout alors ceux qui sont faits pour ils ont une forme un peu spécial contouring en fait ils sont plus comme ceux à liner droit non ça marche bien je vais faire un petit 3 donc c'est plus fait pour du contouring à la base non ça marche franchement bien j'adore je suis trop content en plus c'est vraiment doux et tout quoi je sais pas si vous voyez bien mais franchement ça estompe vachement bien et tout j'espère qu'ils vont en sortir d'autres iconiques là des ronds et tout pour les lèvres et pour les yeux surtout ah bah alors je rêve d'essayer pour liner là pour un liner crème et on va terminer par l'highlighter donc là c'est le moment où il faut pas se louper surtout avec Oh Darling là où si vous voulez il est ultra ultra pigmenté et ultra doré donc j'ai pas besoin d'un pinceau qui me met 4 tonnes de matière j'ai besoin d'un pinceau qui me fait quelque chose de joli léger et uniforme on va voir ah ouais j'adore ah ouais non ça marche vachement bien en fait ça prend pile poil la juste dose de matière elle estompe vachement bien je vais penser un peu le truc comme vous voyez quand j'espère que vous voyez après pour les endroits de précision ceux là ils sont gros mais je voulais pas commander tout le kit ils étaient nuls qui râpaient et tout ça mais pour les endroits de précision ils sont un peu gros il faut vraiment y aller vous voyez par exemple dans le cupidon il faut y aller vraiment doucement quoi mais à côté de ça ça marche nickel je pense que si on a la taille adaptée la taille adaptée à notre besoin quoi ça marche nickel je vais juste poser la poudre donc avec celui-ci donc là je voilà alors vous voyez la poudre la Mineralize elle est quand même très très dense donc j'y vais quand même en légèreté puisque je veux pas mais vous voyez il en dépose pas trop quoi il dépose vraiment juste ce qu'il faut en fait il prend bien la matière après il fait pas de la maille il dépose vraiment en légèreté non franchement c'est nickel je vanide mes amis franchement si vous rêvez des artistes je pense que les artistes sont un peu plus doux que ça des revues que j'en ai vu ceux-là sont déjà très doux mais je pense que les artistes le sont encore plus alors je viens de les recevoir donc à voir sur le lavage et tout ils sont quand même ils sont souples etc mais franchement ils sont bien les poils sont bien denses ils ont pas l'air d'en perdre je le valide mais puis il y a un pro-scolt c'est trop beau donc voilà très doux la matière parfait franchement je me suis maquillée bon là j'ai bien fait gaffe et tout pour vous montrer mais en vrai je me serais maquillée tout de suite par contre bien poser les textures liquides ou crème au doigt plutôt que de les mettre d'abord sur votre main et après je pense que ça étale mieux et puis voilà alors je voulais aussi vous dire que Iconic London ils font des palettes de contouring comme Anastasia de Hurlis il y a une poudre et une enfin une palette de contouring poudre une palette de contouring crème ils font des rouges à lèvres mat liquide et non je n'ai pas craqué pour une fois voilà je me suis contentée sur le but de ma commande ils font des rouges à lèvres mat liquide ils ont un highlighter ce type mais absolument sublimissime mais il est rose par contre donc voilà si vous aimez le doré je ne suis pas sûre que ça vous plaît mais il est trop beau et qu'est-ce qu'ils ont d'autre ils ont une base de maquillage je crois enfin voilà ils n'ont pas énormément de produits mais ça a l'air d'être une marque hyper sérieuse ma commande a été envoyée super vite d'Angleterre je suis en 2-3 jours non 5 jours peut-être mais je trouvais que c'était rapide je pensais que j'attendrais plus que ça et voilà et pour les pinceaux je valide vraiment je pense que je recommanderais alors pas tout de suite mais dans un peu de temps le petit kit donc de ceux qui me manquent là mais en tous les cas pour les gros là si le petit kit vous tente aussi pour le gros kit à 88 livres ou 80 livres là et le plus intéressant parce que vous en avez 5 voilà ça ne m'enlève pas mon obsession des artistes brush mais ça contribue à ce que j'attende de gagner au loto ou je vais les faire offrir et voilà donc je sais pas dites moi si vous vous connaissez Iconic London c'est une marque dont je n'entends absolument pas parler mais vraiment je vais vous dire je suis tombée dessus par hasard sur Instagram mais vraiment je n'entends pas parler et c'est con parce que ça a l'air d'être une très bonne marque donc dites moi si vous connaissez la marque et si vous vous avez aussi envie d'artiste brush ou si vous les avez si vous les avez pour me dire que c'est les meilleurs c'est bon je le sais je le sais mais au moins je vous ai trouvé des dupes qui viennent d'une marque professionnelle après je ne doute pas que ceux à 10 euros sur les sites AliExpress etc sont aussi très bien je n'en doute pas vous faites ce que vous voulez mais voilà moi je voulais tester quelque chose déjà qui était plus proche qui n'est pas de Chine qui arrivait relativement rapidement et voilà et puis je les trouve bien ils ne sont pas du tout le pétrole ou quoi voilà ils sont présentés dans leur jolie boîte machin enfin c'est très beau etc mais c'est la moitié du prix des artistes donc je suis quand même contente de mon achat oui c'est pas 5 euros mais c'est vraiment beaucoup 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 moins cher c'est le prix d'un pinceau normal chez Mac ou quoi dans une bonne marque dans une marque pro donc voilà je suis très contente bon dites moi ce que vous en pensez s'il vous faut envie et si vous rêvez des artistes proches je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo bye bye je ne sais même pas si c'est la peine d'essayer de vous je ne sais même pas je ne sais même pas si c'est la peine de vous je ne sais même pas si c'est la peine de vous